Après les temples et la cathédrale hier, nous poursuivons notre périple au cœur de l'Inde profonde. Nos hôtes tiennent cette fois à nous montrer une toute autre réalité. Ils ont choisi de nous conduire dans le binonville de Pnetet, au nord de la ville. Avant de venir, nous faisions tous cette association entre l'Inde et la pauvreté. Mais cet après-midi, nous allons pouvoir le voir de nos yeux. A côté des voies ferrées, Maria, notre guide, nous fait pénétrer dans une rue insalubre, bordée de paillotes et de cabanes chancelantes. Ici, ils s'entassent dans la misère près de 500 familles. Nos sensibilités d'européens sont rapidement mises à l'épreuve. Mais nous sommes surtout touchés par l'accueil reçu, par ces visages, ces sourires omniprésents, cette dignité. En deux mots, cette humanité. C'est quelque chose qui est assez difficile à voir par rapport à la réalité qu'on pourrait en France. Ça fait partie un petit peu du paysage de l'Inde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de misère. Même dans la misère, il y a toujours un sourire qui sort des gens. Justement, qu'ils soient si souriants, ça permet de voir qu'on peut vivre de rien et garder quand même l'espoir. Même s'il leur manque des choses matérielles, ils doivent avoir l'essentiel. Nous mesurons maintenant le choix de s'arrêter en Inde avant d'aller à Sydney. À la traîne, Delphine est particulièrement émue par la joie de vivre des enfants. Elle n'hésite d'ailleurs pas à dire que pour elle, son pèlerinage démarre ici. On se dit qu'on aimerait bien faire quelque chose, pouvoir leur donner quelque chose. C'est juste par des sourires qu'on peut finalement les réconforter ou leur apporter de notre aide. Vraiment, c'est une étape, je pense, pour vraiment nous préparer et nous mettre dans l'esprit des GMJ. L'aide aux autres et d'apporter chacun sa collaboration dans l'esprit des GMJ. Face à cette expérience, on ne pouvait rester indemnes. Et dans nos têtes, nous viennent ces images de Mère Teresa au milieu des pauvres, à Calcutta, un peu plus au nord. Sans le savoir, nous venons peut-être de vivre la première grande leçon de notre voyage au GMJ.